Je ne sais pas si l'exposé que je vais vous proposer répond exactement à votre attente. Je n'avais comme référence que ce qui m'a été proposé par Jean-Claude Lille, à savoir les ressources de ce concept d'identité narrative pour aborder d'autres problèmes que des problèmes personnels, mais des problèmes de communauté historique et, par conséquent, de rencontre des autres cultures. Ma présupposition est la suivante, l'hypothèse que je vais mettre à l'épreuve, et celle-ci, c'est que ce concept d'identité narrative, dont je vais rappeler rapidement les caractéristiques, est capable de proposer une médiation active, dynamique, entre deux pôles actuels de la discussion. D'un côté, nous avons des modèles universalistes, tirés de l'idée de justice, comme chez John Rawls, ou tirés d'une éthique de la communication, comme chez les Allemands, Appel, Habermas, etc. et en face, la protestation, ou la riposte, puisqu'on a parlé de riposte, de communautariens, c'est-à-dire de penseurs qui insistent sur la singularité historique et culturelle de deux communautés historiques. Et entre ces deux pôles d'un universalisme abstrait et, d'autre part, de singularité historique valorisant la différence, j'ai mon hypothèse, c'est que la notion d'identité narrative a des ressources de médiation. Et je voudrais appliquer cette recherche à un domaine qu'on crée, et je souviens actuellement à notre discussion politique, et aussi à notre réflexion, qui est le problème de l'Europe, mais aussi plus largement de la rencontre des cultures. Je rappelle en deux mots ce que j'avais compris par identité narrative. Très, très simplement, s'agissant d'une personne, d'un individu, si vous voulez, il s'agit de poser cette équation, un homme, c'est son histoire, et la compréhension qu'il a de lui-même, un être humain, je veux dire, c'est son histoire. Et la capacité de se comprendre, c'est la capacité de se raconter et de se laisser raconter. En introduisant un élément narratif dans la question de l'identité, on évite le paradoxe apparent de l'identité. Si une chose, si un être, est identique, eh bien, il ne change pas à travers le temps, soit que l'on attache l'idée de la notion d'identité à celle d'une substance immuable, ou celle d'un développement continu et répétitif, soit, de façon plus intéressante, à une relation stable, comme serait, par exemple, notre capital génétique, comme nous l'aurions dans notre signature génétique, qui reste la même à travers la vie. Mais comment réintroduire l'histoire dans un modèle substantialiste, si vous voulez, ou relationnel fixe ? C'est là le paradoxe. Et si on regarde le côté changement, eh bien, on se dit, mais alors, il n'y a rien qui demeure stable. Il n'y a qu'une variété, un changement indéfini. Donc, entre la permanence quasi-substantielle ou la variété indéfinie, une sorte de gouffre logique. Et dans ma propre réflexion sur le rapport entre le temps et le récit, j'étais arrivé à cette conclusion que, de même que l'histoire racontée présente une certaine stabilité, par son pouvoir d'intégrer des changements, et donc, autre chose qu'une identité illoable, une identité mobile, une identité productrice aussi, eh bien, ce que l'on dit de l'histoire racontée, on peut le dire des personnages de l'histoire. J'avais employé, d'ailleurs, dans ces travaux, la notion de mise en intrigue, et je disais que, de même qu'une histoire, c'est la mise en intrigue d'une série d'événements, on peut dire que les personnages de l'histoire racontée, fictive ou réelle, sont mis en intrigue, en même temps que... D'où, alors, l'idée d'une sorte d'identité, qui est une identité narrative, et qui est donc compatible avec le temps, avec l'histoire, et qui est nourrie de son propre temps, et qui se crée la reconnaissance d'elle-même, en intégrant les péripéties de sa propre vie à l'unité projetée d'un récit possible, ou de plusieurs récits possibles, comme je vais dire. Et dans la conclusion de ce livre, j'ai vu, juste une page ou deux, je dis, mais on doit pouvoir tirer la même chose d'une communauté historique, et d'ailleurs, je donnais très rapidement, en passant, l'exemple de l'histoire d'Israël, qui se constitue, en se racontant, puisqu'il y a une structure narrative, aussi importante, des récits de la Bible hébraïque, sur ce peuple, et qui se continue deux millénaires, trois millénaires, après. Et donc, nous avons là peut-être un exemple tout à fait extraordinaire d'identité narrative, et à travers des péripéties, qui comportent destruction, qui comportent des expulsions, donc qui comportent du négatif. Et le négatif est intégré à cette communauté historique. Et alors, c'est ce problème que je voudrais reprendre, par rapport à la discussion actuelle, sur la forme de l'État-nation, qui peut être tenue comme un équivalent, justement, de l'identité que j'essaye de récuser, d'identité stable, d'identité substantielle, et qui, semble-t-il, ne nous laisserait que l'alternative de supranationalité, qui, ou bien, répéterait le même modèle, l'État-nation, à un degré supérieur, ou bien, dissoudrait l'identité de chacun. C'est une des grandes peurs que les gens, par exemple, sont des adversaires de Maastricht. Et, alors, c'est, au fond, les présuppositions de ce débat, ou la répétition d'une certaine identité stable de type de l'État-nation, ou la dissolution de l'identité dans des structures qui seraient réputées purement démocratiques. A cet égard, auquel j'aurai l'occasion de le dire dans la discussion, les positions prises par des amis comme Jean-Luc Ferry, dans son travail récent sur l'État-post-national, suite à Maast, représentent pour moi le cadre institutionnel approprié. Alors, ce n'est pas du tout l'aspect institutionnel, justement, que je voudrais discuter. d'ailleurs, ce n'est rien de très original à dire, de très spécifique à dire. Je voudrais me placer au plan des comportements éthiques et spirituels tant des individus, des intellectuels, des hommes de culture que des sociétés de pensée, des églises, des confessions, des sociétés de pensée pour contribuer à cette imagination politique d'une identité d'un autre type et qui l'appellerait donc narrative. Il serait en effet faux de croire que des transferts de souveraineté au bénéfice d'une identité politique qui reste entièrement inventée puissent réussir au plan formel des institutions politiques et juridiques sans que la volonté d'opérer ces transferts emprunte son dynamisme à des transformations de mentalité touchant à l'éthos des individus, des groupes et des peuples. C'est donc bien je pense la perspective de politique autrement de se placer à ce niveau on peut dire constitutif de la mentalité. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure le problème posé est assez bien connu il s'agit très en gros de combiner identité et altérité à de très nombreux niveaux dont niveau institutionnel bien entendu. Alors ce qui nous fait le plus cruellement défaut ce sont des modèles d'intégration entre ces deux pôles. l'identité et l'altérité et donc les transpositions culturelles spirituelles de l'identité narrative vont me servir à explorer en quelle sorte c'est entre deux de l'identité et de l'altérité et afin de mener d'une façon aussi concrète que possible la discussion je ne veux pas être dans des abstractions de l'identité et altérité je voudrais examiner quelques modèles d'intégration de l'identité et de l'altérité qui nous sont connus déjà mais dont les ressources n'ont pas été déployées vous permettez de réfléchir d'abord sur un modèle très simple qui est le modèle de la traduction peut paraître de la traduction dans cette discussion et vous allez voir justement comment notre rapport à la pluralité des langues est un modèle extraordinaire précisément de multiplication de l'altérité et en même temps d'enrichissement de l'identité donc le premier modèle qui s'offre à la réflexion est celui de la traduction d'une langue dans une autre ce premier modèle est parfaitement approprié à la situation de l'Europe certes mais aussi à une échelle plus vaste en tout cas pour nous pour l'Europe occidentale c'est une situation tout à fait spécifique puisque au point de vue linguistique nous avons affaire à un pluralisme non seulement indépassable mais qu'il est infiniment souhaitable de préserver et ce n'est sans doute pas le rêve de donner une nouvelle chance à l'espéranto qui nous menace le plus mais plutôt celui de faire triompher une seule grande langue de culture comme unique instrument de communication qui serait évidemment l'anglais et si nous refusons ce ce nivellement linguistique nous sommes rejetés vers un danger plus subtil d'incommunicabilité par repli jaloux sur nos propres traditions linguistiques or le monde moderne et en particulier de l'Europe est et sera inéluctablement polyglotte et je veux donc réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la condition polyglotte de la communauté humaine de la grande famille humaine alors c'est ici que le modèle de la traduction comporte des exigences et des promesses qui s'étendent très loin jusqu'au coeur de la vie éthique et spirituelle des individus et des peuples alors pour être compris ce modèle appelle un retour en arrière sur les conditions les plus fondamentales du fonctionnement du langage le fait dont il faut partir est que le langage n'existe nulle part ailleurs que dans des langues le pluralisme linguistique est une donnée initiale constitutive de l'humanité donc certes on peut en parler de langage au singulier on peut en parler psychologue sociologue la capacité de parler des hommes etc la réalisation culturelle du langage ce sont les langues le langage ne réalise ses potentialités universelles que dans des systèmes différenciés au plan phonologique lexical syntaxique stylistique etc et pourtant les langues ne constituent pas des systèmes clos excluant la communication si c'était le cas il y aurait la même différence entre les groupes linguistiques que celles qui existent au plan biologique entre des espèces il y aurait des espèces humaines et le racisme au fond de certaines façons repose sur une hypothèse non dite que les langues sont des marquages biologiques différents d'une altérité radicale or si nous disons qu'il n'y a qu'une espèce humaine c'est parce que entre autres c'est parce que nous tenons comme possible réalisable des transferts de sens d'une langue dans une autre bref nous présupposons que l'on peut traduire mais que signifie pouvoir traduire cette possibilité ou plutôt cette capacité n'est pas simplement un fait et vérifié par le fait que l'on arrive effectivement à traduire discours et textes d'une langue dans une autre sans une perte de sens une perte sémantique totalement dommageable et surtout irréparable pour dire que la possibilité de traduire est plus fondamentalement un postulat que nous faisons sur l'ordre c'est un postulat que je tiendrai comme un a priori de la communication en ce sens je parlerai du postulat d'universel traductibilité sans la traduction est un fait mais la traductibilité est de droit c'est cette présupposition pas qu'à savoir que je ne serai jamais en face d'une langue telle que je devrais capituler et dire ça c'est un traduit c'est un il parle entre eux d'une façon incommunicable nous serions dans la différence absolue des langues c'est cette présupposition qu'il est possible de traduire on ne sera jamais en face d'un étranger absolu au point de vue linguistique qui a armé le courage et aiguisé l'ingéniosité des défricheurs d'héroglyphes ou d'autres systèmes de signes dont certains sont encore inviolés comme vous savez mais regardons de près l'opération de traduction d'abord elle suppose des traducteurs bilingues c'est à dire qu'il y a parmi nous des gens qui sont effectivement dotés de cette capacité de parler également de langue donc des médiateurs en chair et en dos mais quant à l'opération même de traduction elle consiste dans la recherche de la meilleure adéquation possible entre les ressources propres de la langue d'accueil et celle de la langue d'origine donc c'est la présupposition non pas d'une identité mais d'une communicabilité de principe les langues sont ainsi faites que on doit pouvoir passer de l'une à l'autre à cet égard le modèle orgueilleux des dépouilles des égyptiens que l'on trouve une fois chez saint Augustin n'est pas le modèle qui mérite d'être honoré mais celui plus modeste proposé par von Humboldt je cite d'élever le génie de sa propre langue au niveau de celui de la langue étrangère élever le génie de sa propre langue au niveau de celui de la langue étrangère surtout lorsqu'il s'agit de création originale dans cette autre langue et qui constitue un défi pour la langue d'accueil traduire Joyce en français bon disons alors il s'agit bien d'habiter chez l'autre afin de le conduire chez soi à titre d'hôte invité je m'incite beaucoup sur le caractère je veux dire spirituel de l'opération de traduction qui est un exercice d'hospitalité et bien on voit tout de suite en quoi la traduction constitue un modèle approprié aux problèmes spécifiques que pose la construction européenne mais aussi le fonctionnement d'une grande machine comme les Nations Unies je fais des remarques d'ailleurs très concrètes là-dessus il invite d'abord au plan institutionnel à encourager l'enseignement de deux langues vivantes au moins dans tout l'espace européen afin d'assurer une audience à chacune des langues qui ne sont pas dans une position dominante au plan de la communication mais surtout un plan véritablement éthique et spirituel il invite à étendre l'esprit de la traduction au rapport entre les cultures elles-mêmes c'est-à-dire au contenu de sens véhiculé par la traduction et c'est ici qu'il est besoin de traducteurs non seulement de mots de textes mais des traducteurs de culture des traducteurs de culture à culture donc je dirais de bilingues culturels capables d'accompagner cette opération de transfert dans l'univers mental de l'autre culture compte tenu de ses coutumes propres de ses croyances de base de ses convictions majeures bref de l'ensemble de ses repères de sens de cette façon on peut parler d'un éthos de la traduction dont le but serait de répéter au plan culturel et spirituel le geste d'hospitalité linguistique évoqué plus haut ceci m'amène au deuxième modèle qui va me rapprocher de mon thème de l'identité narrative je vais d'abord donner cette espèce d'arrière-plan linguistique fondamentale puisque d'abord l'homme parlant ne pas qu'est en cause tout cela j'appelle le second modèle celui de l'échange l'échange des mémoires on voit tout de suite comment il enchaîne avec le précédent traduire une culture étrangère dans les catégories propres à la sienne présuppose comme je viens de le dire un transfert préalable dans le milieu culturel habité chez l'autre régi par dans un milieu donc régi par les catégories éthiques et spirituelles de l'autre or la première différence qui appelle transfert et hospitalité est une différence de mémoire au plan des coutumes des règles des normes des croyances des convictions qui font l'identité d'une culture et c'est ici que parler de mémoire ce n'est pas seulement évoquer une faculté psychophysiologique de d'inscription et de rappel donc de conservation et d'évocation des traces du passé c'est mettre en avant la fonction narrative à travers laquelle elle s'exerce au plan public du langage cette capacité primaire de conservation et d'évocation alors comme je l'ai rappelé dans ma petite introduction au plan individuel déjà c'est à travers les récits portant sur nous-mêmes et sur les autres et sur nous-mêmes comme un autre dans les récits que nous racontons c'est à travers les récits que nous articulons et confierons notre propre mémoire et à travers cette mémoire notre propre temporalité alors deux phénomènes remarquables je voudrais insister sur deux phénomènes remarquables qui ont un intérêt justement pour la transposition au plan des communautés deux phénomènes remarquables se proposent à la description qu'il sera aisé plus loin de transposer au plan historique donc des grandes communautés historiques et politiques jusqu'à l'horizon international et mondial le premier concerne l'identité narrative des personnages du récit c'est ce que j'ai évoqué très sommairement en commençant en même temps en effet que les actions racontées reçoivent de la mise en intrigue l'unité temporelle d'une histoire story anglais les personnages du récit peuvent être dits eux aussi mis en intrigue ils sont racontés en même temps que l'histoire elle-même est racontée alors cette première remarque est lourde de conséquences pour ce que nous allons discuter donc voici la principale l'identité narrative n'est pas celle d'une substance immuable ou d'une structure fixe mais l'identité mobile issue de la combinaison entre la concordance de l'histoire prise comme une totalité structurée et toutes les modalités de discordance imposées par les accidents les incidents les péripéties rencontrées autrement dit l'identité narrative participe à la mobilité du récit à sa dialectique d'ordre et de désordre alors un corollaire important se propose dont nous allons voir les conséquences politiques dans ce moment il est possible de reviser une histoire racontée de l'écrire autrement de raconter autrement il est toujours possible de raconter autrement et cette possibilité de raconter autrement d'être importante politique en tenant compte d'autres péripéties voire en organisant autrement les incidents racontés à la limite il est possible de raconter plusieurs histoires sur les mêmes événements et avec le paradoxe d'ailleurs de savoir que peut signifier le mot même événement dans des récits différents pensés au querelle sur la révolution française est-ce que on parle de la même chose lorsque on lit des histoires romantiques ou des histoires institutionnelles ou sociales etc et c'est ce qui arrive comme nous allons le voir lorsqu'on s'efforce de tenir compte de l'histoire des autres et cette dernière remarque conduit au second phénomène que je voudrais souligner si chacun reçoit une certaine identité narrative des histoires qui lui sont racontées ou qu'il raconte sur lui-même cette identité est mêlée à celle des autres de façon à engendrer des histoires au second degré qui sont celles-mêmes des intersections entre histoires multiples ainsi ma propre histoire de vie est un segment de votre histoire de vie de l'histoire de mes parents de mes amis de mes adversaires et d'innombrables inconnus nous sommes littéralement enchevêtrés dans des histoires selon donc vos titres du livre que traduit notre ami Pêche une des chiches nous faire strict enchevêtrés dans des histoires empêtrés dans des histoires alors de ces deux phénomènes pris ensemble celui de la constitution narrative de chaque identité personnelle et celui de l'enchevêtrement des vies et des aventures personnelles dans des histoires conduites par les uns et subies par les autres et surtout racontées par les uns sur les autres et bien de ces deux phénomènes résultent un modèle dont la portée éthique morale qu'on voudrait est facile à entrevoir celui que j'appelle donc le modèle de l'échange des mémoires communiquer au plan où nous a déjà conduit le travail de la traduction avec son art du transfert et son éthique de l'hospitalité linguistique communiquer exige ce pas supplémentaire consistant à prendre sur soi à assumer en imagination et en sympathie l'histoire de l'autre à travers les récits de vie le concernant ça nous apprenons à le faire dans notre commerce avec la littérature avec les personnages de fiction auxquels nous nous identifions provisoirement comme par hypothèse dans la lecture ces identifications mobiles contribuent à la refiguration de notre propre passé et à celle du passé des autres par un remodelage incessant des histoires que nous racontons les uns sur les autres mais un engagement plus profond est requis par le passage du plan de la fiction à celui de la réalité historique et du politique qui se passait ce passage des identifications fictives à des personnages fictifs au problème d'identification des entités réelles que sont les communautés historiques alors il ne s'agit certes pas de revivre les événements réellement arrivés aux autres je crois qu'il faut bien rappeler le caractère insubstituable des expériences de vie et qui rend impossible et d'ailleurs dangereux c'est dangereux cette chimérique intropathie sympathique si on voulait ce serait dans l'ordre de la fusion affective plus modestement mais finalement plus énergiquement aussi il s'agit d'échanger des mémoires déjà travaillées déjà réfléchies qui ont passé par le le crible du travail que consiste l'acte de raconter qui trie qui choisit qui organise qui met en série qui interprète en racontant un nouveau nouvelle éthos si vous voulez mais de la compréhension appliquée à l'intrication les uns dans les autres des récits nouveaux qui structurent et configurent ce croisement entre les mémoires et on peut dire des récits je parlais de ces récits de deuxième degré qui racontent justement le croisement des surhistoires en quelque sorte alors il s'agit d'une véritable tâche d'un véritable travail dans lequel on pourrait reconnaître l'idéal de ce que l'idéalisme allemand avait appelé reconnaissance un et qu'est non mais une reconnaissance chargée d'histoire justement et lestée par sa dimension narrative et bien la composition au plan politique au plan de la problématique européenne d'abord mais de la problématique internationale cette composition est d'une importance considérable et c'est ici que le second enseignement celui tiré de l'enchaînement des histoires au plan interpersonnel prend le pas sur la réflexivité si vous voulez de constituer sa propre restauration d'une identité statique qui est justement le phénomène qui nous terrifie actuellement dans une grande partie du monde et de l'Europe quoi qu'il faut dire répéter avec beaucoup de force que l'identité d'un groupe une culture d'un peuple d'une nation n'est pas celle et ça paraît élémentaire de dire cela mais c'est à peine compris dans beaucoup de régions du monde n'est pas celle d'une substance immuable ni celle d'une structure fixe mais bien celle mobile revisable d'une histoire racontée or les implications contemporaines de ce principe de l'identité narrative sont loin d'être aperçues une conception figée arrogante de l'identité culturelle empêche d'apercevoir les corollaires évoqués plus haut de ce principe à savoir la possibilité de reviser toute histoire transmise et celle de faire place à plusieurs histoires portant sur le même passé or je voudrais m'attaquer à une difficulté ici ce qui empêche bien des cultures de se laisser raconter autrement c'est le rôle exercé sur la mémoire collective par ce qu'on appelle les événements fondateurs révolution française si vous voulez pour nous tout ce comme ça 14 juillet bientôt dont la commémoration et la célébration répétées tendent à figer l'histoire de chaque groupe culturel dans une identité non seulement immuable mais volontairement et systématiquement incommunicable vous ne pouvez pas me comprendre nous n'avons pas la même origine nous ne célébrons pas la même date initiale les mêmes événements fondateurs alors l'éthos non seulement européen mais mondial qui se cherche ne demande certes pas l'abandon de ces repères historiques importants mais demandent quelque chose de plus difficile qui est un effort de lecture plurielle jusque non seulement des histoires les plus importantes que nous racontons sur notre passé mais la façon dont nous rapportons l'événement fondateur c'est probablement le plus difficile je parle d'efforts de lecture plurielle comme on a eu un premier exemple avec la querelle des historiens français sur la signification de la révolution française il y a deux ans sur le furet et d'autres et de façon plus intéressante avec la querelle des historiens allemands sur la signification des épisodes criminels de la seconde guerre mondiale je crois qu'il faudrait étudier de très très près le fonctionnement de ce débat pour voir comment a été mis en jeu dans la perception de sa propre identité à travers la façon de raconter ce qui s'est passé principalement 1933-1945 alors je crois pouvoir dire que raconter autrement n'est pas contraire à une certaine piété historique je pense en latin la piétas civique dans la mesure où la richesse inexhaustible de l'événement est finalement mieux honorée par la variété des récits qui en sont faits que par la répétition monocorde d'une seule légende je dirais que l'événement les événements fondateurs présumés sont eux-mêmes enrichis comme par choc en retour rétrospectivement non seulement par la variété des récits qui en sont faits mais par la compétition de ce récit que cette variété suscite cette capacité à raconter autrement les événements fondateurs de notre histoire nationale trouve un renfort dans l'échange des mémoires culturelles cette capacité d'échange a pour pire de touche la volonté de partager symboliquement et respectueusement la commémoration des événements fondateurs des autres cultures nationales ainsi que ceux de leur minorité ethnique ou de leur confession religieuse minoritaire et la présence de Malouf j'ai bien obligé de dire qu'il faudra qu'un jour nous nous sachions intégrer dans les célébrations nationales la célébration de minorités ethniques minorités religieuses et donc aussi marquer les fêtes qui sont importantes pour les juifs et les musulmans c'est peut-être la chose la plus difficile n'est-ce pas une sorte de encore une fois de participation en sympathie en imagination non seulement aux histoires racontées mais aux événements fondateurs qui structurent ces histoires racontées dans cet échange des mémoires il ne s'agit pas seulement de soumettre à une lecture croisée comme le font actuellement les historiens qui revisent les histoires de la dernière guerre par exemple les événements et les événements fondateurs de la culture des uns et des autres mais de s'aider mutuellement de se prêter d'aide mutuelle pour délivrer la part de vie et de renouvellement qui se trouve être captif dans des traditions figées embaumées mortes et je pense très souvent que c'est la lecture des autres sur notre propre tradition etc. qui peut nous apprendre à les lire autrement parce qu'eux ils y voient autre chose et en particulier des ressources exploitées à cet égard j'ai retardé jusqu'à maintenant l'évocation d'un phénomène très délicat pour nous critique le phénomène de la de la tradition on ne peut en effet sortir des clichés et des anathèmes le concernant que si on a fait ce double parcours que j'ai proposé le parcours linguistique et narratif il faut être passé par les exigences éthiques de la traduction ce que j'ai appelé l'hospitalité linguistique et par celle de l'échange de mémoire qui est une autre sorte d'hospitalité disons l'hospitalité narrative pour aborder le phénomène de la tradition dans sa dimension proprement dialectique tradition au singulier veut dire transmission transmission de choses dites de croyances professées de normes assumées c'est donc traverser c'est d'abord traverser une distance temporelle ou culturelle or cette façon de traverser et de trader n'est possible que si la tradition reste l'autre partenaire du couple qu'elle forme avec l'innovation dans les travaux antérieurs plusieurs fois écrits sur ce couple tradition d'innovation la tradition représentant le côté de la dette à l'égard du passé et le rappel que nul ne commence rien partir de rien mais une tradition ne reste vivante que si elle demeure prise dans un processus ininterrompu de réinterprétation alors c'est ici qu'interviennent la révision des récits du passé et la lecture plurielle des événements fondateurs c'est à dire l'autre pôle de la tradition à savoir l'innovation et je voudrais suggérer ici une idée qui me paraît de plus en plus riche de possibilités à savoir que ce que l'on a a délivré dans les traditions du passé ce sont aussi des promesses non tenues du passé ce qu'on oublie très souvent j'ai récemment en participant à un petit colloque sur un colloque autour de Bédarida sur l'histoire du temps présent et en généralisant les problèmes qui sont posés par l'histoire récente à l'histoire ancienne c'est que quand nous essayons par l'histoire de reconstruire reconstituer ce qu'a été la façon de vivre de percevoir le monde de vivre les relations avec les autres il faut tenir compte de ceci que les gens du passé avaient un futur et que par conséquent ce qui fait partie du passé c'est le futur du passé qui fait partie de notre passé à nous je veux dire qu'il y a dans notre passé du passé qui avait du futur or une grande partie du futur du passé si vous voulez n'a pas été réalisé les gens ont eu des rêves ils ont eu des désirs ils ont eu des utopies et par conséquent appartient au passé aussi du non réalisé du non et en ce sens du non révolu le passé donc un aspect important de la relecture et de la révision des traditions grands suisses consiste dans le discernement des promesses non tenues du passé le passé en effet n'est pas seulement le révolu ce qui a eu lieu et ne peut plus être changé c'est une définition très pauvre du passé il est vivant dans la mémoire grâce aux flèches de futurs qui n'ont pas été tirées ou dont la trajectoire a été interrompue dans ce sens le futur inaccompli du passé constitue peut-être la part la plus riche d'une tradition et bien la délivrance mutuelle la délivrance de ce futur inaccompli du passé est le bénéfice majeur qu'on peut attendre du croisement des mémoires et de l'échange des récits et je reviens à ma question des événements fondateurs question si difficile que ce soit pour les religions mais pour les politiques les cultures ce sont principalement les événements fondateurs d'une communauté historique qu'il faudrait il faut soumettre à cette lecture critique de manière à libérer la charge d'espérance parfois de révolution qu'il portait et que le couru ultérieur de l'histoire a trahi le passé est un cimetière de promesses non tenues et qu'il s'agit de ressusciter à la façon des ossements de la vallée de Josaphat dans la prophétie d'Ézéchiel et bien ce qui vient d'être dit sur la résurrection des promesses non tenues du passé conduit à un troisième seuil et un troisième modèle que j'aborde avec beaucoup de précaution celui celui du pardon on va la faire tout le biais donc dans notre affaire avec beaucoup de délicatesse qu'il faut parler de cela et les considérations qui suivent sont liées d'une double façon à ce qui précède d'une part le rôle du récit dans la constitution de l'identité narrative a marqué la place de ce qu'on a appelé la révision du passé cette notion de révision du passé tout à fait centrale et c'est là qu'il y a un point d'accrochage possible avec le pardon c'est une révision du passé dont j'ai parlé de façon très ordinaire et je dirais ultra laïque par la façon de raconter autrement or le pardon et sous sa forme politique dont je vais parler exclusivement d'ailleurs est une forme spécifique de révision du passé et à travers lui de révision de l'identité narrative propre à chacun voilà un côté mais d'autre part l'enchevêtrement des histoires de vie donne l'occasion d'une révision non plus solitaire et introspective de son propre passé mais d'une révision mutuelle qui me paraît être le fruit le plus précieux de l'échange des mémoires or le pardon est aussi une forme spécifique de cette révision mutuelle dont la délivrance des promesses non tenues du passé est une des composantes et bien la nouveauté de ce troisième modèle est liée à un phénomène dont je n'ai pas encore parlé le phénomène complémentaire et souvent malheureusement corollaire de celui des événements fondateurs dont se glorifie une communauté historique à savoir les blessures infligées par ce que Mercia il y avait appelé la terreur de l'histoire ce qui a été dit plus haut sous le titre de l'échange du mémoire doit être repris à nouveau frais dans la perspective de la souffrance et non plus dans celle des hauts faits car généralement l'histoire officielle c'est une histoire de bravoure c'est une histoire de victoire c'est une histoire de pouvoir et de puissance or la souffrance devrait figurer deux fois dans le tableau de notre méditation certes une première fois comme souffrance subie qui transforme chacun des agents de l'histoire en victime et c'est malheureusement cela qui est ressassé actuellement par les nationalismes ce que l'autre m'a infligé dans le passé mais elle devrait justement la souffrance devrait figurer une deuxième fois comme souffrance s'infliger aux autres par ces grandes intersections de la violence historique que sont les guerres les invasions les expulsions et ce point est si grave qu'il faut inverser l'ordre suivi plus haut quand on est passé de l'identité narrative on peut dire introspective à l'enchevêtrement des histoires de vie il faut cette fois apprendre à partir de la souffrance des autres imaginer la souffrance des autres c'est d'ailleurs un très bel article dans le monde on ne connait plus par qui imaginer la souffrance des autres avant que de ressasser la sienne propre c'est un trait majeur de l'histoire de l'Europe certainement mais c'est vrai de grande échelle c'est la masse incroyable des souffrances que la plupart des états grands ou petits pris deux à deux par alliance interposée se sont infligés dans le passé il n'y a peut-être pas deux pays européens qui à un moment ou à l'autre ne se soit pas fait la guerre on a dit par exemple le Danemark chacun savait peut-être qu'à travers la Suède on retrouverait des Danois sur les Champs-Elysées l'histoire de l'Europe est particulièrement cruelle comme un résumé de l'histoire du monde guerre de religion guerre de conquête guerre d'extermination assujettissement de minorités ethniques expulsion ou asservissement de minorités religieuses la litanie est sans fin l'Europe occidentale sort à peine de ce cauchemar et l'Europe centrale et orientale risque d'y succomber alors vois-y le lien avec mon thème c'est assez il y a une pente n'est-ce pas dans la notion d'identité narrative une pente perverse recours pervers à l'identité narrative privée des correctifs importants que l'on a dit à savoir encore une fois révision des propres récits enchemêtrement et révisions mutuelles des récits les uns sur les autres des uns des autres sur les autres alors c'est assez correctif non négligeable que je me risque maintenant à ajouter ce complément pardon mais qui commence par une longue station dans la compréhension de la souffrance des autres dans le passé et dans le présent dès lors l'échange de mémoire requis par notre second modèle exige selon le nouveau modèle l'échange de la mémoire des souffrances infligées et subies or cet échange exige plus que l'imagination et la sympathie évoquées plus haut ce plus a quelque chose à voir avec le pardon dans la mesure où le pardon consiste à briser la dette selon le beau sous-titre du volume consacré par les éditions autrement au thème du pardon briser l'oubli et la dette et nous allons voir que briser la dette suppose garder le souvenir alors je suis j'ai dit que j'en parlerai avec beaucoup de précaution parce que il est vrai que le pardon dans son sens plénier excède dépasse de loin les catégories politiques il appartient à un ordre disons de façon pascalienne l'ordre de la charité qui dépasse même l'ordre de la moralité mais nous allons voir que le politique peut être touché par quelque chose de cette grâce en effet le pardon relève d'une économie du don dont la logique de surabondance dont il arrivait de parler plusieurs fois excède la logique de réciprocité qui a non seulement une logique mais une éthique de la réciprocité dont nous avons aperçu plus haut une application à savoir l'exercice de la reconnaissance présupposée par le modèle de la traduction déjà et par celui de la narration croisée si on peut dire en tant qu'elle excède l'ordre de la moralité l'économie du don appartient plutôt à ce qu'on pourrait appeler la poétique de la vie morale donc religieux serait une forme mais je parle ici de de la poétique dans un sens compréhensible par tous si l'on garde au mot poétique son double sens de créativité au plan de la dynamique de l'action humaine de la vie mais aussi de chant et d'hymne au plan de l'expression verbale alors c'est donc de cette économie de cette poétique de la vie morale que relève essentiellement le pardon et sa puissance poétique au sens que je viens de dire consiste à briser la loi d'irréversibilité du temps en changeant sinon le passé en tant que recueil de tout ce qui est arrivé et qui effectivement ne peut pas être changé mais en tout cas sa signification pour les hommes du présent et il le fait en levant la charge de culpabilité qui paralyse qui paralyse le rapport des hommes agissant et souffrant à leur propre histoire et à l'histoire des autres alors je dirais qu'il n'abolit pas la dette au sens que vous avez donné ce mot dette au sens très positif à savoir que nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés mais il lève si on peut dire la peine de la dette bon alors ces considérations je le dis très fermement n'ont pas leur emploi premier dans la sphère politique dont la règle majeure est la justice et donc la réciprocité et non la charité et le don ne peut-on suggérer néanmoins c'est la partie fragile de la complexion que l'ordre de la justice et de la réciprocité puisse être touché par celui de la charité et du don touché c'est à dire affecté et si j'ose dire attendri on n'en voit pas des exemples dans la sphère de la justice pénale avec la grâce pénale la prescription les réductions de peine et dans la sphère sociale avec certaines expressions caritatives de la solidarité alors qu'en est-il au plan des peuples et des nations j'ai évoqué ci-dessus ce plus que demande l'échange des mémoires blessées et j'ai succès je verrai que ce plus a quelque chose à voir avec le pardon et quoi je dirais qu'il est grand besoin que les peuples et en particulier les peuples d'Europe prennent compassion les uns des autres imaginent je le répète la souffrance des autres au moment de crier vengeance pour les blessures qui leur ont été infligées dans le passé ce qui est demandé là ressemble fort au pardon et c'est toutefois avec la plus grande prudence et guidée par une sobre clairvoyance qu'il faut s'engager dans cette voie deux pièges sont en effet à éviter le premier serait de confondre le pardon et l'oubli or bien au contraire on ne peut pardonner que là où il n'y a pas d'oubli donc là où la parole a été rendue aux humiliés je rappelle encore le beau titre organisé par Olivier Abel brisé la dette et l'oubli rien ne serait plus détestable que ce que Jean Kélévitch appelait le pardon oublieux fruit de la frivolité et de l'indifférence c'est bien pourquoi le pardon est un travail comme on parle du travail de deuil et du travail de mémoire dans le langage de la narration en ce sens le travail du pardon est une forme de travail du deuil de deuil rituel si on peut dire le second piège serait de prendre le pardon par son mauvais côté je veux dire par là que le premier rapport que l'on a au pardon ce n'est pas l'exercice du pardon facilement exercé ce qui ramène encore une fois à l'oubli mais la pratique difficile de la demande du pardon là je dois dire que à l'égard de ceux victimes de crimes imprescriptibles qu'ils tiennent pour impardonnables dans ce petit livre que je vous recommande il y a deux articles sur l'impardonnable liés pour certains à l'imprescriptible et à l'égard de ceux qui se présentent à nous comme ne n'acceptant pas d'entrer dans cette problématique du pardon il n'y a pas d'autre sagesse que d'attendre les temps meilleurs où la formulation des torts subis par l'offensé aura exercé son effet cathartique premier mais aussi le temps où l'offenseur sera allé jusqu'au bout de la compréhension des crimes commis par lui on dirait qu'il y a un temps pour l'impardonnable et un temps pour le pardon et bien dans ces limites donc qui sont souvent terribles le recours au modèle du pardon a quand même ses ressources ses promesses et ne nous éloigne pas autant que l'on pourrait penser de la sphère politique l'histoire de ces dernières années nous offre quelques exemples admirables d'une sorte de oui de court circuit entre le politique et le politique où chacun a gardé l'image de Willy Brandt à Jouillet à Varsovie on songe aussi à Baslav Havel écrivant au président de la république fédérale allemande pour lui demander pardon pour les souffrances infligées aux sudettes après la seconde guerre mondiale on pense aussi au pardon demandé par les autorités allemandes au peuple juif et à leur soin méticuleux à exercer ces réparations de multiples façons à l'égard des survivants la solution finale on songe au voyage fulgurant de sa date à Jérusalem et puis plus récemment à la demande de pardon du roi Juan Carlos au rescapé si l'on peut dire de l'expulsion des juifs d'Espagne mais autant la charité excède la justice autant on doit se garder de la substituer à la justice la charité reste un surplus ce surplus de compassion et de tendresse si on ose employer le mot politique susceptible de donner à l'échange des mémoires sa motivation profonde son audace et son élan et bien je voudrais une liste de conclusion relier mon propos à vos autres thèmes évoqués plus haut et principalement au thème de débat entre la revendication universaliste liée à l'idée même d'état de droit et de droit de l'homme et le rappel par les communautariens les différences insurmontables qui séparent les identités collectives et bien il serait possible de reprendre au point de vue de ce conflit on le fera peut-être dans la discussion je ne sais pas les trois modèles de médiation proposés ici entre l'identité et l'altérité la traduction avons-nous dit est la seule manière de manifester l'universalité du langage dans la dispersion des langues la narration croisée avons-nous ajouté est la seule manière d'ouvrir la mémoire des uns sur celle des autres et le pardon je suis risqué d'affirmer pour finir et la seule manière de briser la dette et l'oubli est ainsi de lever les obstacles à l'exercice de la justice et de la reconnaissance et je pense ce que j'avais dit tout à l'heure sur le fait que dans le passé il y a des promesses non tenues d'une certaine façon on pourrait dire que libérer ces promesses non tenues et continuer donc l'histoire de nos ancêtres au point où ils n'ont pas su la continuer c'est exercer une sorte de pardon à l'égard de n'avoir pas pu n'avoir pas su mener à bien de grandes tâches de bout en bout nos années nous sommes tenus au plan des médiations et en ce sens les modèles proposés sont aversés au débat entre l'universel et l'historique il renforce les arguments je pense encore une fois à mon ami Jean-Marc Ferry il renforce les arguments de ceux pour qui l'universel n'a pas d'autre lieu de justification que l'historique et pour qui la seule manière d'échapper à l'accusation d'ethnocentrisme c'est de recourir aux meilleurs arguments de l'autre et un second combat concernerait la contribution des groupes de pensée des sociétés de pensée des confessions religieuses à ce type le travail de traduction de narration croisée de compassion mutuelle il est certain que en particulier en ce qui concerne les églises chrétiennes c'est dans la mesure où elles seront entièrement sorties de la problématique du pouvoir réduite à la pauvreté d'une parole qu'elles pourront s'insérer dans ce travail de traduction de mémoire croisée et de compassion mutuelle mais il faut dire que aussi ces communautés ont beaucoup à se faire pardonner avant de donner des leçons sur le pardon et ce serait un thème ici d'un autre théologico-politique si vous voulez c'est un problème qui me tourmente beaucoup nous assistons à la fin du théologico-politique classique c'est à dire où le théologique était le renforcement de la dimension de domination dans les rapports politiques mais il n'y aurait-il pas un autre théologico-politique que je veux dire qui serait lié au renforcement de la relation horizontale et non plus verticale de domination mais horizontale de vouloir vivre ensemble et alors c'est ici ce rapport horizontal du vouloir vivre ensemble que viendrait place cette problématique de la traduction de la mémoire croisée et de la compassion politique merci merci bien je remercie de mon coeur et de mon esprit la belle méditation de Paul Ricoeur de ce matin je ne résume pas il l'a fait admirablement en terminant ces trois modèles de médiation entre l'identité et l'altérité entre nous-mêmes soi-même chacun de nous et nos communautés et les autres et qui font que toutes les questions que nous posons en ce moment aussi bien à l'intérieur de la France dans ses rapports entre nous-mêmes notre passé et les autres communautés qui sont des cultures différentes et cette ouverture sur l'Europe veut dire que toutes ces médiations ces modèles de médiation sont ceux qui nous permettent de poser plus clairement ces véritables questions en voyant qu'il n'y a pas de solution automatique et profondément ce qui a été au début que quelles que soient les nécessités institutionnelles les traités et les institutions qui s'en suivront et qu'il faut faire nous ne pensez pas le Riquel et moi-même pensons que c'est inutile mais l'essentiel c'est évident d'abord ce qu'on peut faire dès maintenant cette reconversion des mentalités cette façon d'éviter en effet ou bien de se projeter dans une espèce universelle purement utopique et souvent sentimentale ou de se crisper sur des identités mobiles il nous a montré des structures figées qui ne correspondent en aucun cas à ce qu'est la réalité de l'identité d'une personne ou d'une communauté je crois que c'est là que nous avons un grand chantier de méditation merci encore je pense qu'il va y avoir des questions est-ce que vous voulez juste trois minutes pour s'aillir un peu ou bien tout de suite comme vous voulez non vous êtes en état de force alors on peut oui on peut poser une question tout de suite ah ben maintenant on a une heure dix la première session de la discussion vous avez un peu c'est juste elle-ci comme une comme une hospitalité moi je ne sais pas et néanmoins est-ce que cela avec la forme malgré la difficulté dans la notion parce qu'on peut traduire de plusieurs derniers lettres la traduction de la vie qui sont des accrétations c'est-à-dire qu'un texte est-il vraiment compris dans ce qui est passé dans une langue est-il vraiment le même par ses mots par son style par ses applications c'est-à-dire qu'il y a des moyens moi je n'ai pas j'ai un peu gommé les problèmes épistémologiques qui sont bien connus qui est tout simplement autour de l'idée difficile d'identité de sens parce qu'on peut dire qu'il y a une identité de sens qui passe d'un texte à l'autre et le problème est insolu parce que cette identité de sens n'est précisément approchée que par l'acte de traduire et donc il faut chercher dans les satisfactions pragmatiques de la traduction l'indication qu'on a approchée du texte alors comment le fait-on ? J'aurais dû le dire au fond à partir de ce que j'ai appelé le second modèle en façon un peu un peu raphatique le second modèle de raconter autrement et aussi traduire autrement je ne vous apprends rien qu'on a fini de traduire la Bible il y a tout le temps et avec des besoins différents soit savants soit littéraires soit les septembre ont commencé le travail probablement il y avait eu des traductions internes déjà entre l'araméen et l'hébreu classique l'hébreu liturgique si vous voulez on n'a plus à quoi ça alors moi un des exemples qui me paraît le plus extraordinaire de l'histoire de notre culture c'est la circulation de la philosophie grecque lorsqu'elle a été redécouverte entre le 11e siècle et le 13e siècle on ne peut pas dire qu'elle soit passée par le syriac l'arabe l'hébreu pour revenir au latin or là on a eu quand même une vérification que quand on a retrouvé après ça les textes originaux qu'on les a retraduits il n'y avait pas un tel écart en particulier vous connaissez l'histoire du texte d'Isaïe d'Isaïe de trouver à Qumran et bon il avait traversé quand même 2000 ans puisque les textes les plus anciens je crois que c'était du 11e siècle les manuscrits hébreux les plus anciens le 11e siècle tout d'un coup on est reporté près de 1300 ans plus tôt et ma foi d'abord les textes n'ont pas été tellement déformés dans les dans les transcriptions mais surtout à travers les traductions quand on retraduit nos dernières traductions on retrouve à peu près au total la traduction fonctionne bien moi j'obtiendrai d'ailleurs le paradoxe de Steiner dans son livre sur la traduction puisque après Babel c'est un livre sur la traduction pour lui qui est un acte spirituel qu'on fait en soi-même entre ses propres idées et qu'au total c'est la poésie qu'on traduit le mieux parce que elle est une recréation et alors là la notion d'identité sémantique disparaît c'est l'acte générateur du texte qui est traduit c'est très difficile à dire qu'est-ce pardon c'est justement c'est justement pas un identique c'est un équivalent mais pour les épistémologues c'est un problème énorme comment vérifie-t-on comment dire exactitude une traduction sinon par l'aller-retour et on voit si on retrouve un peu pas le même texte mais moi je trouve ce problème extraordinairement riche de sens parce que l'idée de Humboldt me paraît très forte il faut avoir habité dans l'autre langue et avoir pensé dans l'autre langue pour pouvoir traduire c'est-à-dire amener comme un invité l'autre chez soi cette idée de Humboldt il a toujours parvu d'une grande profondeur derrière pour lui il y a un fils du Christ bien entendu mais qu'il ne présente pas comme un identique mais comme un historique c'est l'historicité du spirituel qui est en jeu dans l'introduction pardon il y a des crimes un restrictif bien sûr quand on fait du grand pardon productif habitant en plus c'est quand même pas au criminel qui souvent ne vient de rien demander qui par conséquent est-ce que c'est pas toujours un successeur qui puisse vivre l'âme un peu légère parce que est-ce que le gouvernement se permet de pardonner au nom de victimes qui ne peuvent plus pardonner parce qu'on les a plus est-ce que ce pardon peut être délégué pouvoir de pardon peut être délégué au nom de victimes qui ne peuvent plus condenser à d'autres qui sont bien vivants plantueux et qui finalement souffrent assez peu des souhaits dans lesquels ils peuvent condenser ces mots de pardon mais pourtant c'est très important et c'est très important en tout cas quoi qu'on pense de l'imprescriptible il faut qu'il y ait de la prescription quelque part c'est déjà apparu ça dans la tragédie grecque la tragédie la tragédie des homénides repose exactement là-dessus la vengeance sans fin la vengeance sans fin au reste et alors la justice elle apparaît justement comme interruption de la vengeance parce que ce qui reste dans la justice c'est quand même il reste beaucoup de vengeance alors je crois je ne l'ai pas dit du tout mais peut-être que c'est une façon aussi de guérir la justice de sa maladie vindicative si vous voulez est-ce que quand même dans la situation où l'on met le pardon le pardon est-ce que vous pensez que oui ceci mais tout le monde correspond un châtiment qui correspond au crime je crois pas je crois que l'on ne peut pas pardonner ne peut pas nous punir mais d'abord il faudrait bien distinguer comme l'avait fait Karl Gaspers dans ce magnifique petit livre qui s'appelait la culpabilité allemande entre différentes espèces de faute de culpabilité la culpabilité criminelle qui doit être toujours adressée à des individus vous vous rappelez qu'à l'heure inverse ça avait été un énorme problème peut-on incriminer une collectivité comme le parti ça avait été les anglo-saxons avaient résisté autant qu'il était possible à cette notion d'incrimination donc on l'a fait quand même mais en énumérant de façon limitative les représentants de cette c'est le pacte que j'avais relu un peu cette histoire de mur à verre comme tout dit etc en énumérant d'un énumération limitée les gens qui pouvaient être incriminés parce que là c'est mais à côté de cela vous avez la responsabilité politique qui n'est pas la même chose que la responsabilité qui n'est pas criminelle qui est ceci c'est qu'une communauté doit réparer les torts commis par ses prédécesseurs dans la mesure où il y a une continuité historique nous devons je ne sais pas si vous avez vu votre jour cet affreux ce film terrible sur la rafle du Veldiv où moi j'ai revécu d'une façon épouvantable mais de culpabilité certainement oui de culpabilité le pire des crimes de Vichy qui a été de priver la nationalité française des étrangers des juifs allemands ça c'est probablement des choses les pires qu'a commis Vichy il ne faut pas oublier que le régime de Vichy a été régulièrement élu par un parlement majoritaire donc c'était notre gouvernement alors nous avons certainement encore des dettes à l'égard d'un certain nombre de gens de descendants de survivants alors vous posez le problème c'est qu'ils ne sont peut-être pas dits s'ils sont gros ou gras je ne sais pas quoi mais ça c'est leur problème ce n'est pas le autre je voulais dire c'est que votre méditation apporte tout l'espoir l'espion la situation par le monde la viande vous dépendre du film je peux prendre mais ça apporte une voie de l'espoir dans la mesure où ça souligne les ressources qu'il peut y avoir dans le domaine dans le domaine des relations entre les peuples entre les nations même à l'intérieur des nations à elles-mêmes en fait parce qu'il n'y a pas la médiation mais en fait c'est l'amour dont il s'agit c'est quand même l'hospitalité de la langue de l'autre la mémoire de l'autre et le parcours bien évidemment c'est ce qui dans les relations entre les l'intérieur des peuples dans les formes de qualité de politique peut entrer d'amour mais alors le grand problème qu'on vous a expliqué c'est mais toute cette dimension propre du politique de la politique de la politique sans charité parce que la charité peut venir en plus surtout le problème c'est dans le politique et c'est toute cette tendance qu'il y a à aller dans une logique du pouvoir de la puissance pour la puissance qui ne produit plus du tout d'amour de charité de l'argent mais tout même de ce point du politique d'ailleurs tout le problème je crois que vous avez déjà posé il y a longtemps dans un c'est le mal en politique c'est-à-dire là vous ne parlez que de la capacité d'amour que le recèle de la vie politique des communautés et de relations entre le bâle mais tout le problème c'est celle qu'elle puissante qu'elle a l'avoir qu'elle forte qu'elle a l'avoir pour qu'on regardait tout ce qu'il y a de tout ce que le politique contient le mal en puissance peut servir de délicieux au mal vous avez raison de mettre l'accent sur une chose sur un thème que je n'ai pas du temps peut-être de ne pas introduire c'est le rapport entre rapport pervers c'est vrai qu'il y a entre l'identité prétendue ou affirmée que j'ai appelée une fois arrogante arrogante et le pouvoir il est certain qu'une bonne partie de l'histoire officielle d'un de ne pas est-ce qu'il y a d'unembre sur un chap讓 Alors c'est pourquoi j'ai évoqué parmi ces correctifs où nous sommes parvés, c'est aussi le mal qu'on a fait aux autres avec ça, les souffrances à impliger aux autres au lieu de toujours rappeler ce mal que les autres ont fait. Moi je viens de lire, j'ai pensé à ce très beau livre de Claudio, qui s'appelle Le Danube. C'est un livre tout à fait extraordinaire, il prend Le Danube depuis sa source dans la forêt noire jusqu'à son embouchure et il traverse toutes les cultures, toutes les histoires. Alors ce sont des histoires de souffrance infligées du genre où le tort de chacun de ces petits peuples maintenant que vous voyez, les Serbes, les Croates, etc. c'est de toujours raconter leur histoire à son sommet, le moment où c'était la grande Serbie, le moment où c'était la grande Croatie, c'était le moment où c'était la grande Hongrie, etc. Et alors c'est cette histoire qui masque le prix à payer pour cette grandeur-là à son époque de culmination qui était certainement l'asservissement de quelques autres puisque ces autres nous les voyons bien maintenant revendiquer leur propre espace hospital et leur propre mémoire. Donc toutes les grandeurs ont été au prix de souffrance infligée aux autres. Alors c'est cette capacité de faire ce renversement, non pas le mal qu'on m'a fait mais le mal que j'ai fait, qui me parle de ces conversions de l'art de raconter. Je crois qu'il y a un texte de Valéry sur l'histoire qui décrit cette perversion d'identité de l'art de raconter comme le texte qu'on est surtout dans les variétés, je crois. Alors tout d'un, Valéry vit dans l'histoire qui est un oiseau et l'entretient les conflits et l'envenime les blessures et l'envoisonne l'esprit et le peuple. Et il y avait ce rêve pour se dire chez Valéry que presque supprimait l'anciennement de l'histoire tellement qu'on en faisait un étage qu'il y avait. Et donc si on cherche à remettre à l'histoire telle que la décrive Valéry, peut-être qu'il y a possibilité que dans des histoires, dans l'échange d'histoire, le croisement, l'enchevêtement des histoires, on peut échapper à des machines interdites. Je ne sais pas s'il y a eu une influence, mais il y a quand même un rapport avec le fameux texte de Nietzsche, n'est-ce pas, de l'intempestive de Nietzsche qui était justement sur bienfait et désavantage de l'histoire pour la vie, Kürnberg, c'est très intéressant, c'était contre une culture justement encombrée d'histoire. Alors contre un certain historicisme théorique, mais aussi un historicisme pratique, on pourrait dire, il y a une sorte de mémoire charme. Et ça se terminait, on appelle au présent, et avec sa charme, l'espoir du présent. Je ne sais pas, je ne sais pas, l'espoir vibrant. Mais je crois que réécrire l'histoire, c'est plus important qu'à supprimer. Je donne un simple exemple, le travail que font actuellement, je crois qu'il est terminé pour une bonne part, la révision des livres d'histoire entre la France et l'Allemagne. Mais prenez même une chose très très simple, comme les nomenclatures, comment on appelle certains événements, c'est très important de leur donner un nom. Par exemple, nous avons un projet après à l'école qu'il y avait eu des invasions barbares. Pour les Allemands, ce n'est pas des invasions barbares, c'est des migrations. On s'est mis d'accord que dans les livres d'histoire, on n'en ploura plus le mot d'invasion barbare. Les barbares, c'est nous. C'est même très curieux que ce soit resté dans les livres d'histoire, jusqu'à récemment. Les invasions barbares, les gaux, les visigots, les austro-gaux, etc., les francs. Alors voilà, à mon sens, un travail extrêmement concret.